La projection du film Africa Paradise de Sylvestre Amoussou marque le début des journées solidaires qui se déroulent du 11 au 27 mars à Coutances. On est dans un centre de détention, c'est ça ? C'est plus résilante de transit. Ah oui, mais à part ça, l'implantation est formelle. Votre entrée sur le continent africain étant illicite et vos qualifications ne correspondant pas à nos besoins, nous ne pouvons malheureusement pas vous garder. Elle est institutrice, je suis ingénieur. Vous n'allez pas me dire que quelque part dans ce pays, n'importe où, il n'y a pas quelque chose pour nous. Je vous le dis, hélas, il n'y a rien pour vous. C'est une manifestation qui est destinée à donner une ouverture sur la question de la solidarité internationale et de proposer cette ouverture principalement aux lycéens de Coutances, mais aussi en essayant, au travers d'un certain nombre d'animations ouvertes à l'ensemble du public, de créer sur cette question de la solidarité internationale, qui nous paraît très importante, un débat local, un débat ouvert, et qui permettent effectivement de construire une idée à la fois généreuse, mais en même temps quelque chose de raisonné de ce que pourrait être une société plus solidaire. Mylène Vagrin, une des actrices principales d'Africa Paradise, est venue débattre avec le jeune public présent sur les thèmes du racisme et de la solidarité entre les peuples soulevés par le film. Le film dit, économiquement, imaginons qu'économiquement, l'Europe se soit cassée la figure. C'est ce qui est dit. L'Europe a raté son unification. L'Afrique a réussi la sienne, donc économiquement, elle est bien plus forte. Là, il n'y a pas d'argent, là, il y a de l'argent. Donc ceux qui sont là, vont là. En gros, c'est ce que dit le film. Bon, simplement, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce sont des jeunes personnes, donc des adultes en devenir. Je pense qu'à ce moment-là, c'est important aussi qu'on puisse échanger. Et puis parce que je reste persuadée que leur regard pour l'avenir est à considérer. Puis j'aime beaucoup, là, je trouvais que c'était vraiment une très belle rencontre parce qu'il y avait des questions pertinentes, très fines. Et puis on sent que ça travaille encore. Là, ils allaient prendre leur car, ils étaient encore en train d'en parler. Donc tout va bien. On revient à ces jeunes gens pour être capables aussi d'analyser tout ce qui se passe. Et puis toutes ces informations qui nous arrivent maintenant très facilement, donc en grand nombre. Et on dit tout et n'importe quoi. Et tout est dit très vite. Et il y a un amalgame, comme je leur expliquais, émigration, chômage. Donc on fait, on superpose des choses, on fait une espèce de salade et tout ça. Donc c'est très, très bien pour eux, je trouve. Même si, effectivement, pour l'instant, ils pourraient se considérer, entre guillemets, à l'abri. Des élèves du BTS du lycée agricole ont eux aussi participé aux journées solidaires en tournant un reportage sur les squads de clandestins irakiens à Cherbourg. Peut-être essayer de les loger ou de leur donner à manger. Donc une petite partie et certaines personnes, des associations, seront là pour discuter par la suite. C'est d'ici à Cherbourg que des immigrés clandestins tendent chaque jour leur chance pour l'Angleterre. Ces hommes fuient la misère de leur pays, la guerre ou encore le dictat religieux. C'est vrai qu'à l'été, on voit qu'un camp a été expulsé. Mais pourquoi le camp est là ? Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là ? On ne sait pas trop. Certains, je pense, sont sortis en sachant qu'ils vont aller vers l'Angleterre parce que dans l'Angleterre, c'est plus simple de s'en sortir. C'est peut-être une illusion que les Irakiens, les Iraniens, les Somaliens se font. Donc je pense qu'ils ont sorti de qui était là, pourquoi. Je pense que ça recadre parce qu'on entend tout le temps parler de sans-papiers, d'immigration, d'expulsion. Puis là, quand même, on se fait un peu une idée qu'ils sont ces gens vraiment. Comment se passe la vie, vu que les Asusseurs sont là ? Comment se passe la vie vraiment ? On s'est rendu compte que c'était des gens normaux. C'est tout bête, mais quand on entend parler à la télé, c'est des sans-papiers. C'est loin de nous, on ne s'en rend pas compte. C'est quand même important de voir un peu qui sont les autres. Il n'y a pas que notre petit monde. Et comment se passent les problèmes qu'on voit à la télé ? Voilà. Voilà, des expos dans les lycées et puis des animations aussi aux Unel, à la médiathèque. Et cette année, un café parent organisé autour de techniques pour pouvoir élever son enfant en s'inspirant de choses qui se sont faites dans d'autres cultures, comme le portage, le massage des bébés. Du 11 au 27 mars 2008 sur www.ville-coutance.fr Sous-titrage Société Radio-Canada